Bonjour, bonjour ! Bienvenue à bord de Massif en ce jeudi 20 décembre. On est pas loin de l'île d'Oakland, là, dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Il y a pas mal de vent, entre 30 et 40 à peu près. Toujours une grosse mer qui déperle, c'est pas facile, petits albatros. Et là, juste avant, pour attendre que la vague ne descende, il y a une bande populaire. Il est à ma longueur, c'est depuis deux heures qu'il est là, j'ai essayé de l'appeler à la VHF, il répond pas, hop là, vous le voyez ! Ah ah ! C'est lent, non ? C'est énorme ! Ça, pour être énorme, c'est énorme. François Garbar, Armelle Lecléage, bord à bord dans les cinquantièmes au sud de la Nouvelle-Zélande. Et il creuse encore l'écart, puisque Jean-Pierre Dick est dorénavant à 540 000. Et loin, très loin, en queue de flotte, Alessandro Di Benedetto suit à plus de 4000 villes, 7900 kilomètres, soit la distance entre la France et la Martinique. C'est pas rien. Oui, oui, bien, oui, 4000 milles, mais à la fin, il faut aussi considérer que, bon, le bateau, il a 14 ans, et le bateau, c'est le seul qui a la quille fixe, qui a un moment le plus petit de la flotte, et il a donc, c'est un des plus étroits. Donc voilà, par rapport au bateau, pour faire un exemple, de 2007, il a environ pas moins de 25 % de vitesse et de puissance en moins. Donc je suis vraiment content de la situation. Il y a des bateaux qui devraient être beaucoup plus en avant de ce qu'ils font. Et puis, il faut savoir un truc. Après 40 jours de mer en 2008, Alessandro aurait eu trois concurrents derrière lui. Alors relativisons. Et franchement, c'est pas vraiment le souci. Nous, ce qu'on aime, c'est sa joie communicative, son bonheur d'être en mer, cette façon de s'émerveiller de ce qui l'entoure.